bonjour et ravi de vous revoir aujourd'hui la vidéo que je vais faire aujourd'hui va porter sur le téléchargement et l'installation d'un logiciel permettant de mettre à jour automatiquement les pilotes de votre machine. Ce logiciel se nomme HP Support Assistant et il est évidemment gratuit. La version que je vous montre et que je vous permets de télécharger est faite pour ceux ayant un système Windows 10. Tout d'abord si vous avez cliqué dans le lien de la description vous irez dans votre navigateur et vous tomberez forcément sur ces sites. Ensuite vous cliquerez sur le bouton télécharger. Vous voyez bien en bas la taille du setup à télécharger qui est de 35,9 mégas. Evidemment la licence est gratuite. les normes de téléchargement ainsi que la version. Vous pouvez télécharger la dernière version de celui-ci. Après juste après avoir téléchargé vous irez dans téléchargement. Là vous pourrez facilement installer le logiciel sur votre machine et le lancer. Lors de l'ouverture de celui-ci vous tomberez sur cette fenêtre. Là on vous souhaite la bienvenue. Vous n'allez évidemment rien de coucher ici. Tout ce qui est couché a été fait de façon prompte et réfléchie pour ne pas causer de problème à ce logiciel. Ou alors pour ne pas faire de manipulation imprudente. Le mieux serait de laisser les paramètres cocher par défaut. Vous cliquerez donc sur le bouton suivant. Ensuite vous tombez sur cette fenêtre dans laquelle on a décrit votre PC avec le nom du produit, le numéro de série et le numéro du produit. Si vous voulez voir les différentes mises à jour disponible, vous cliquerez sur mises à jour. Si vous voulez voir les messages que celui-ci a pour vous, cliquerez sur message. Si vous voulez voir les dépannages et correctifs, vous cliquerez dessus. Ça c'est ce qui se trouve dans l'option mes périphériques. Dans celle portant le nom de support, vous verrez les différentes propriétés de votre machine. Il vous suffira de cliquer dessus. Il voudra se connecter pour avoir les dernières options d'assistance. En cliquant sur message, vous aurez droit aux différents messages liés à l'état de votre machine. Si vous cliquez sur dépannage et correctif, vous aurez droit soit à un agent virtuel qui vous permettra de trouver rapidement des réponses à vos questions. Ou alors un correctif en un clic. Ou encore un dépannage guidé et un diagnostic de votre PC. Vous n'aurez qu'à choisir. Ensuite, si vous cliquez sur Internet et sécurité, dans cette option, vous verrez vos différents paramètres de sécurité réseau, ainsi que les différentes connexions possibles de votre machine. Nous continuons avec la partie spécification, dans laquelle se trouvent les infos sur votre système d'exploitation. La fréquence de votre processeur, votre mémoire vif, la mémoire système, la RAM. Vous avez le numéro de série, la carte, ainsi que la version du BIOS. En cliquant sur stockage, vous devriez tomber sur la quantité d'espace disque que vous possédez, celle libre, ainsi que celle totale. Évidemment, pour chaque partition compte le lecteur unique de votre PC. Si vous cliquez sur garantie et service, vous pourrez les différentes garanties que celui-ci possède. Et si vous cliquez sur accessoires, vous aurez droit, vous verrez ici, tous les appareils liés à votre PC, qu'ils soient HP ou pas. Comme vous pouvez voir ici, nous avons le clavier, la souris, le menu préféré, le pointage ou encore la clé USB. Ma clé USB. Voilà. Si vous cliquez sur ce bouton, si vous, ça devrait s'afficher en tant que profil. On vous demandera d'enlisser votre produit, ainsi que de créer un compte HP. Si jamais vous le faites, vous ne le retrouverez pas, car ce logiciel a tous les mérites. Et jusqu'ici, n'a jamais posé un quelconque problème à un utilisateur. Voilà. Notre tuto est terminé. Merci de t'avoir suivi cette vidéo jusqu'à fin. Et surtout, j'espère que cette vidéo vous aura appris comment utiliser ce logiciel et se les résoudre. Et en même temps, aider ceux qui sont dans la même situation que vous. A bientôt et on se revoit dans un prochain tuto.